Bon dimanche, guys! 29 mars, mois d'avril, est à nos portes. Donc, votre warm-up pour aujourd'hui sont des exercices que vous connaissez. Vous les faites fréquemment à l'intérieur de K-pop. Je vais quand même vous mettre tous les liens YouTube pour que vous puissiez bien les regarder. Donc, on a un 3-round de shoulder opener, donc avec 10 répétitions par position. Je vous rappelle, Mathieu a sa petite histoire avec tout ça. On fait salut à la gang, on call, on se peigne, etc. Regardez la vidéo, 10 rounds. Vous avez 6 positions totales, 10 répétitions, je veux dire. Et chest opener en 10 reps aussi. Tout ça en respirant. Nose-nose, donc on inspire par le nez, expire par le nez. Work! Il se fait en deux phases votre work d'aujourd'hui. Donc, vous avez une première phase qu'on est en épaule, qui serait très bien dans un parc, sur un terrain de jeu. Si vous avez des monkey bars dans un module pour enfants. Ou si vous avez un arbre à la maison avec une branche accessible. Go for it pour la branche. La barre à pull-up dans la maison, ça ferait très bien l'affaire aussi. Donc, ce sont tous des objets que vous pourriez utiliser. On a un max pull-up, max effort. Donc, on va en chercher le plus possible. Si vous avez la table à la maison, un TRX, ça peut se faire en row aussi. Très bien. 5 inch arm. Je vais enlever ça ici. Donc, on va vraiment aller chercher l'extension au complet. Jambe droite, main au sol. On avance, on avance, on avance. On s'en vient vraiment chercher le plus loin possible. Pousse dans le sol. Ramène les pieds jusqu'aux mains. On en veut 5. Et ensuite, vous avez un max chin-up hold. Donc, main en supination. On s'en va chercher notre barre. On va aller monter jusqu'en haut. et on tient le plus longtemps qu'on peut ici en hold. Si vous écoutez Mathieu, si vous avez la voix de Mathieu dans votre tête, il voudrait probablement de respirer en nose-nose là-dessus. C'est une question de tenir vraiment un max effort le plus longtemps possible. Et en même temps, ça vous permet de respirer. Good. Fait qu'un 3 rounds pour ça. Et comme vos 3 rounds sont terminés, on passe à un abdo killer. Donc, 10 hollow rock au sol. Donc, 10 hollow rock. 10 V-up. 10 tuck crunch. 10 secondes de hold. Une minute de pause. Et on va y aller pour un 5 rounds de killer d'abdo. Pour terminer votre séance d'aujourd'hui, vous avez un 4 rounds de votre workout. Honnêtement, si j'avais l'option aujourd'hui, je ferais ce workout-là sur une track de cours d'école. Le fameux anneau 400 mètres. Ça serait parfait. Très facile à faire. Donc, vous avez un 10 box jump. Si vous avez accès à un band joueur, par exemple, si vous faites ça sur une track, souvent, il y a des band joueurs où est-ce que les joueurs de soccer ou de football pourraient s'asseoir en repos. Donc, ça pourrait être 10 sauts. Si jamais vous n'avez pas accès à ça, vous pourriez faire du slalom aussi ou sauter par-dessus. Si le band n'est pas assez haut, donc sauter par-dessus, à gauche, à droite, on va aller chercher une propulsion. Quand les 10 reps sont terminés, on y va pour un 100 mètres course à reculons. 10 air squat. 100 mètres course à reculons. 10 tuck jump. Donc, 10 sauts groupés. 100 mètres à reculons. Et 10 set up. 100 mètres à reculons. On va pour 4 rounds. Voyez pourquoi ce serait le fun de faire ça sur une piste athlétique. Encore une fois, profitez. S'il fait beau, go outside. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous avez besoin d'une modif, allez parler à vos coachs. Ils sont là pour vous autres, que ce soit Mathieu, P.O., Alicia, Carrel ou moi-même, Coach Vérault. Bon workout, gang! Sous-titrage Société Radio-Canada